Les enjeux pédagogiques, c'était d'offrir aux étudiants un support complémentaire au cours. Aucun des cours enregistrés ne remplace un cours en présentiel. Le but, c'est réellement de leur fournir un support complémentaire sur lequel ils vont pouvoir revenir pour prendre des notes, pour compléter un moment où ils ont eu une inattention, un moment d'incompréhension. Ils peuvent y revenir, et ce, durant toute l'année. C'est-à-dire qu'un usage qu'on voit assez souvent, ce sont des étudiants qui vont avoir un examen, malheureusement en seconde session en août, qui vont revenir sur des cours de septembre, d'octobre ou de novembre et ils disent réécouter l'explication par l'enseignant, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les étudiants, ils ont ce besoin d'enregistrer. Pour le partager, ils vont peut-être partager ça sur YouTube. Donc, plutôt que de faire ça de manière artisanale et de manière parfois inégalitaire, parce que tous les étudiants n'ont pas cette possibilité-là, l'intérêt du côté de l'enseignant, c'est de contrôler lui-même cet enregistrement, la qualité de l'enregistrement, ce qu'il met à disposition de ses étudiants et de tous ses étudiants. Au niveau technique, en tout cas en enregistrement en éditoire, les enseignants, généralement, nous demandent de les coacher un peu au début, mais finalement, quand ils voient la simplicité de l'outil, ils disent « bon, ça va, je n'ai pas besoin, je pourrais le faire tout seul » et ça se passe très très bien. Ça avait vraiment été conçu pour être simple et intuitif. Le feedback, c'est le coût-bénéfice qui est réellement avantageux pour les enseignants, en quelque sorte, en termes d'innovation pédagogique. C'est un rec, stop, on envoie. Donc, pour les enseignants, ça n'a pas un coût supplémentaire, mais quand ils voient du côté des étudiants les gains, juste en termes de satisfaction, comme je disais, de pouvoir retourner sur certains moments, etc., pour les enseignants, ce n'est vraiment pas un coût énorme d'enregistrer. Pour les étudiants, c'est vraiment important d'avoir à disposition ces enregistrements.